... Premier collège. Premier collège. Une première expérience avec des élèves un petit peu plus grands. Bon, allez, on y va. C'est parti. On n'a pas pu avoir de grandes salles, donc du coup, je ne sais pas combien de jours voulez-vous vous organiser en tout ? Oui, en tout cas, oui. Donc du coup, pour vous présenter rapidement ce qu'on va faire aujourd'hui, nous, on est une asso étudiante, on s'appelle Sea Plastics, et on lutte contre la pollution océanique, et plus spécifiquement, la pollution plastique. On va vous demander déjà, qu'est-ce que ça vous évoque, le plastique ? Oui, les déchets. Les déchets. Oui, le pétrole. Le pétrole, oui, exactement. La pollution. La pollution. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça, ces petits granulés, là ? Dites-moi, si vous ne voyez pas, je vais m'approcher, je ne sais pas si c'est plus simple. On appelle ça, oui, en effet, des granulés de plastique. On appelle ça aussi des larmes aussi. Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme ? Oui, tout simplement, on va fabriquer ces petits granulés de plastique, là. Et après, ils vont être acheminés vers une autre usine. Et ces granulés de plastique, ils vont être fondus et après moulés, donc dans des moules pour derrière former différents objets en plastique. Ce pantalon-là est totalement fait de plastique. Comment je le sais ? Est-ce que vous savez comment c'est si un habit est fait avec du plastique ou pas ? Oui ? Déjà, s'il est élastique. Oui, s'il est élastique. Ah oui. En fait, sur tous les vêtements, vous devez l'étiquette à l'intérieur. Donc là, sur l'étiquette, il y a écrit « 100% polyester ». Ce côté-là. 100% polyester. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le polyester. Donc, c'est un type de plastique. Est-ce que vous connaissez d'autres matières naturelles pour les vêtements ? La soie. La soie. Oui. Le cuir. Le cuir. Oui. Pardon ? Le quoi ? Le lin. Le lin. A peine soufflé. Exactement. Donc, le lin. Donc, ça donne déjà un peu un bel assemblage. Donc, on a en effet le coton, le lin, la soie, la laine, le cuir. Il existe plusieurs. Mais bon, là, c'est à savoir que la plupart de nos... Enfin, une grande majorité de nos vêtements sont faits à base de plastique. Et en fait, notre avance de l'action, donc les machines à laver, le fait de brasser les vêtements les uns avec les autres, ça va les abîmer et ça va libérer plein de petites particules des microplastiques. Donc, encore une fois, qui vont être invisibles à l'œil nu. Et après, donc, ces microplastiques, ils vont passer au travers de la machine. Ils vont se retrouver, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les eaux usées, dans les stations d'exploitation qui ne les traiteront pas, du coup, ils sont trop petits pour être traités. Et après, donc, dans les océans. Et donc, là, on a fait un peu un parallèle avec la fast fashion, qui est très actuelle. Et du fait que la fast fashion, le but de la fast fashion, c'est vraiment de créer toujours plus de collections. Mais du coup, pour ne pas que ça coûte cher, ça va être des vêtements de moins bonne qualité pour créer toujours plus. Et donc, voilà, comme c'est des vêtements de moins bonne qualité, et du coup, moins chers aussi. Les industries de la fast fashion n'ont pas s'embêté à utiliser des matières naturelles parce que ça coûte trop cher. Donc, en fait, ça va être des vêtements faits à base de plastique. Cette boîte de... Si vous pensez qu'il y a du plastique, si vous pensez qu'il n'y en a pas. Tous ceux qui ont dit oui, pourquoi vous pensez qu'il y a du plastique ? Parce qu'il y a une sorte de eau collant par-dessus. Ouais, exactement. Ça, c'est pas du plastique. En effet, Oui, parce qu'il y a de l'étiquette par-dessus, c'est comme un autobus. Tout à fait. En gros, souvent, quand c'est un peu luisant comme ça, enfin, je ne sais pas comment dire, brillant, c'est en fait du plastique, tout simplement. Je ne sais pas si vous le compostez. Ah oui, et en fait, les boîtes d'œufs, je ne sais pas si vous savez, déjà les yeux, vous pouvez les mettre au compost. Je pense que c'est comme ça. Et les boîtes d'œufs aussi, en certaines quantités, mais du coup, il faut enlever le... L'étiquette, évidemment. Donc l'éponge, l'éponge, cette éponge-là, est-ce que selon vous, il y a du plastique dedans ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Donc en effet, cette éponge-là, elle est à 100% synthétique, donc 100% faite de plastique. Alors bien sûr, vous avez des éponges qui sont faites naturellement, mais du coup, celle-ci, elle est à 100% de plastique, autant les deux couleurs, c'est du plastique. En fait, le problème avec les éponges, je ne sais pas si vous avez dû sûrement vous en apercevoir, quand vous l'utilisez, à force de l'utiliser, ça va la déchirer, elle va se fragmenter et du coup, après, il va y avoir plein de particules, plein de petits morceaux d'éponge qui vont aller du coup dans votre évier et après, dans l'évier, ça va passer du coup dans vos éolusées, ça va aller jusqu'aux stations d'épuration. Les stations d'épuration, vous connaissez ? En fait, on dit que les stations d'épuration, elles ne filtrent que la pollution biologique, tout ce qui est virus, par exemple. Et tout ce qui est pollution chimique et pollution microplastique, ça ne va pas les filtrer. Voilà, donc en fait, tout simplement, votre éponge, à force de l'utiliser, tous les petits morceaux d'éponge qui vont passer dans les stations d'épuration, ils vont se retrouver derrière dans les cours d'eau et dans les océans de l'air. Ce sachet de thé, lui, est fait en plastique. En fait, ça ne se voit pas forcément à l'œil nu, mais c'est plein de toutes petites fibres de nylon et parfois aussi de polypropylène, donc deux types de plastique différents. Et en fait, tout simplement, quand vous allez le plonger dans votre tasse d'eau bouillante, en fait, l'action de la chaleur thermique, l'action thermique de la chaleur, plutôt, ça va libérer des milliers de particules de microplastiques, des microplastiques qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'on va boire directement en buvant notre thé. Donc après, je ne vais pas vous déprimer non plus, il existe aussi des sachets de thé qui sont faits à partir de fibres naturelles. Et donc ça, vous le voyez généralement sur la boîte de thé, s'il y a écrit sachet compostable, ça veut dire que vous pouvez le composter et donc que c'est fait à partir de matières naturelles. Nous, derrière, on va, nous aussi, ingérer ce plastique en mangeant les poissons qui ont eux-mêmes ingéré le plastique. C'est ce qu'on va appeler la bioaccumulation. En fait, la bioaccumulation, c'est tout simplement un gros poisson qui a mangé... Non, on va faire dans l'autre sens. C'est un petit poisson qui a mangé un petit plastique qui va être mangé par un plus gros poisson qui a lui-même accumulé du plastique et qui a mangé le petit poisson avec du plastique, etc. On remonte comme ça. Et nous, on va manger le gros poisson qui a accumulé plein de plastique. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la bioaccumulation. Oui ? Mais c'est possible d'enlever le plastique qui a mangé le poisson ou quoi du tout ? Alors, si tu veux t'amuser, oui. Mais généralement, si tu achètes ton poisson sur le marché, c'est trop compliqué en fait. Déjà, il y a les microplastiques, comme on le dit, qui sont invisibles à l'œil nu. Mais c'est surtout que, même si tu as un microplastique qui va pouvoir potentiellement être visible, ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop coûteux d'aller enlever les microplastiques. En fait, une carte bancaire, ça pèse 100 grammes. Nous, on ne va pas directement manger de la carte bleue, bien sûr, mais on va manger du coup via les microplastiques qu'on ingère. Donc soit avec le thé, comme on a parlé tout à l'heure, soit avec la bouteille d'eau, ça on n'en a pas parlé. Mais par exemple, le fait de visser, dévisser le bouchon, ça, à force de l'utiliser, ça va libérer les microplastiques. Le fait d'accueillir dessus, pareil. Par contre, ce qui a été montré, c'est que les microplastiques peuvent traverser les parois intestinales et pulmonaires. Et certaines études ont même retrouvé des microplastiques dans le placenta humain, le foie et même le sang. Donc pour montrer que tout ça, ça passe sous nos tissus et après, ils se retrouvent dans notre corps. Et donc du coup, c'est des placiques qu'on n'élimine pas. Pour lutter contre une pollution, d'abord, il faut la connaître. Il faut savoir comment elle fonctionne, comment ça se répand, comment ça se dégrade. Sachant que 80% de la pollution plastique des océans provient des continents. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement les gens qui gèrent directement leur plastique à la mer qui sont responsables de la pollution océanique. En fait, il y a un tiers de nos déchets plastiques qui se retrouvent dans l'océan parce qu'en fait, on ne sait pas comment les gérer. Parce que les déchets plastiques, en général, soit ils sont enfouis, soit incinérés, mais il y a une énorme majorité, en fait, finalement, qui se retrouvent dans les océans. Et dans tous les cas, en fait, ils polluent les plastiques, soit les incinérés, soit les enfouis, mais ça pollue. Ça pollue quand même. Dans tous les cas, ça pollue. Tout à fait. Il n'y a que 10% des plastiques en France qui sont recyclés. Et en plus, quand tu recycles, de toute manière, tu ne peux jamais recycler à l'infini puisque au bout d'un moment, la fibre de plastique, elle va tellement être petite, elle est raccourcie en fait à chaque recyclage qu'en fait, au final, dans tous les cas, ça devient déchet, dans tous les cas, ça pollue. Ça va coûter moins cher de refaire un nouvel objet en plastique que d'en recycler un. Donc, on le fait quand même en France, on essaye un maximum parce que c'est-à-dire qu'on sait qu'il faut le faire pour l'environnement, mais ce n'est pas motivé par l'argent. Donc, voilà. Oui ? À peu près, combien de pourcentage de l'application fait le recyclage ? C'est une bonne question dont je n'ai pas la réponse. Non, je ne sais pas du tout. On peut faire un sondage dans la classe-là. Qui recycle ? Qui recycle, là, c'est déjà ? Je n'ai pas le souverain. C'est vrai ? Je pense que ça doit dépendre des endroits et aussi, il faut savoir que les règles de tri, elles vont dépendre de la commune dans laquelle vous le trouvez. Parce que si on la commune dans laquelle vous le trouvez, toutes les communes n'ont pas, en fait, le même système de tri. Ça veut dire qu'il y a certaines communes qui vont, par exemple, recycler les pots de yaourt. Il y a d'autres communes qui ne vont pas le faire parce que ça coûte super cher et qu'elles n'ont pas les moyens technologiques pour le faire. Et si vous vous ennuyez un dimanche après-midi, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir un bon impact sur l'environnement et notamment, par exemple, sur la pollution plastique ? Ramasser les déchets sur la place. Ramasser les déchets sur la place. Est-ce que vous vouliez dire ? Et le doigt levé ? Non, alors là, trop fort. Trop fort parce que c'était exactement ce vers quoi vous voulez vous amener. Vous allez participer à des collectes de déchets. Donc ça, c'est justement des actions collectives qui ont un impact positif. En plus, ça permet de rencontrer du monde, de ne pas passer son dimanche après-midi tout seul devant la télé. On rencontre du monde, on se fait des amis, on a un bon impact sur l'environnement. Merci d'avoir été bien. Merci. Comment avez-vous perçu justement l'accueil des élèves et des enseignants sur cette question-là ? Là, les enseignants, ils étaient vraiment très intéressés par la question et c'est vraiment super intéressant parce qu'on a eu plein d'enseignants qui sont venus vers nous. On a fait primaire et collège en trois jours, donc c'était assez intense. Justement, ils sont intéressés par la question, ils cherchent aussi à en apprendre plus et à chaque fois, c'est des échanges constructifs et même d'ailleurs avec les enseignants, que ce soit avec les élèves ou les enseignants d'ailleurs. Et même des élèves qu'on nous annonce turbulents, on nous dit attention, vous allez voir cette classe, etc. Ils n'écoutent pas forcément, etc. Moi, je trouvais que non, en fait. Que les enfants, on arrivait quand même à attraper leur attention et à les tenir jusqu'au bout alors qu'on nous prévenait qu'ils allaient être turbulents. Je pense que ça les intéresse. Ça les intéresse. Et alors, qu'est-ce que vous donnez comme élément qui sont de nature à le transmettre dans leur quotidien ? Dans leur quotidien, je ne sais pas, mais déjà, les éléments attrayants, je pense, qui captent l'attention des enfants, ça va être, on va essayer de la faire rêver en fait en leur vendant un peu notre expédition. on leur parle du bateau, on leur raconte qu'on a connu des tempêtes, qu'on a déchiré des voiles, etc. Qu'on fait des réparations. Et ça, tu vois que dans leur regard, ça pétille quand ils savent qu'on habite à 7 sur le bateau et tout ça. Et du coup, ça rend après la cause derrière, le plastique, beaucoup plus attirant que ce n'est de base. Oui, c'est ça. En fait, notre angle d'approche, c'est qu'on va essayer de les intéresser avec notre expédition, etc. puisque c'est quand même fou ce qu'on vit. Ensuite, on leur parle de la pollution plastique et du coup, ça les intéresse. Et du coup, là forcément, on fait l'état des lieux. Donc, c'est le moment un peu moins joyeux du cours, contre guillemets. Et ensuite, on va leur présenter tout un tas d'alternatives pour qu'ils sachent comment moi, justement, je peux agir, comment je peux réduire ma consommation, comment je peux être un meilleur consommateur et comment je peux réduire à mon échelle le problème en mer Méditerranée. Et l'idée, c'est de donner des directives précises, simples et que chaque enfant, quand ils ressortent de notre sensibilisation, ils aient une mission. Et je voyais bien quand je demandais hier à la fin du cours « Bon bah, qu'est-ce qu'en sortant du cours vous allez mettre en place ? » « Vous me dites juste un truc » parce que j'ai pas envie justement de les noyer parce que si on les noie d'informations, ils vont pas savoir par où commencer. Je leur disais « Vous en choisissez une. » puisqu'on a donné une, ils étaient capables de me dire « Bon bah, moi maintenant, je vais plus boire de l'eau en bouteille. » C'est un truc, mais au moins, tu es sûr qu'ils vont le faire. Et ça, je pense que c'est hyper important de cibler les solutions et voilà.